Bonjour, mon nom c'est Aksam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des pibes-feutes. Je vais t'emmener étape par étape à faire des dessins que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Pour commencer, on va prendre des lignes droites, des lignes courbées, on va prendre des cercles, on va utiliser des ovales qui sont des cercles un petit peu plus longs, puis des carrés. On va ajouter des triangles juste encore. Mais c'est les lignes qu'on va utiliser pour notre dessin aujourd'hui d'une petite fée, puis un lutin dans le jardin. Alors, pour commencer, on va dessiner une fée. On commence avec un ovale pour sa tête. Après, on va faire un cercle en dessous pour son corps. On fait quatre lignes qui vont faire ses deux jambes avec un petit V en dessous pour le haut de ses souliers. Puis après ça, une grande ligne et une petite ligne qui sont attachées pour faire ses bottes. Maintenant, pour ses bras, à côté, on va faire deux lignes chaque côté. Pareil comme ses jambes. Ça, ça va donner ses bras. Ici, au bout de celui-ci, parce qu'elle va tenir un bâton, on va faire trois petits ovales. Un, deux, trois. Ça, c'est pareil comme ses doigts. Alors, pour son pouce, on monte un ovale, puis on rejoint le bras. Puis après ça, une petite ligne. Ici, pour sa main, qui est ce côté-ci, si tu veux, tu peux juste faire une petite main avec des petites lignes courbées zigzag pour ses doigts, avec son pouce. Puis, je ne sais pas si elle a quelque chose dans sa main ou non. Si tu veux ajouter peut-être une fleur ou quelque chose comme ça, on peut. Maintenant, ici, je veux juste ajouter un petit bâton jusqu'en haut, puis on va faire une étoile. Pour commencer ton étoile, je vais commencer avec une flèche. Pareil comme ça serait une flèche. Un V en haut. Puis, en haut, ici, je vais faire une autre pointe. Ça fait que là, j'ai un petit V ici et un grand V là. À côté, je vais faire deux lignes droites. Puis, je vais attacher ce point-ci à lui avec un autre V. Un autre V ici, ça va te donner ton étoile sur son bâton magique. Maintenant, pour notre fille, on va aussi ajouter des cheveux. Si tu fais deux lignes courbées, une ici et une autre, ça va donner sa toupette. On va faire deux petits cercles ici pour les attaches de ses cheveux. Puis là, on va faire une ligne courbée comme un S. Tu vois? Une ligne courbée, tu montes, viens proche de ses oreilles, puis tu ressors. Après ça, une petite ligne courbée en dessous pour attacher ses cheveux. Maintenant, on peut faire ses yeux. Deux cercles pour ses yeux. Autour de ses yeux, je fais une ligne courbée comme une canne de bonbons sur un bord et une autre, une canne de Noël. Tu vois comment que c'est juste courbé en haut, puis après ça, ça descend. Fais la même chose sur le bord de ses yeux. Après ça, j'ajoute deux petites queues. Chaque bord. Ça va te donner la même chose que si ça serait ses cils. Tu peux en mettre plus qu'une si tu veux. Tu vois? Là, ça va te donner ses yeux. Ça va lui donner deux cils. Son nez, je fais une petite ligne courbée vers le bas. Puis là, sa petite bouche, je fais deux lignes courbées. Tu vois, son nez est ici. Après ça, une belle ligne en dessous. Si tu veux avoir des grandes lèvres, tu peux faire juste un petit sourire. Tu peux faire un petit peu comme ça. Tiens, on va juste lui donner un petit sourire. Peut-être une bouche ouverte. Pour faire la bouche ouverte, Tu fais comme un bateau. Une ligne droite. Une ligne courbée. Puis après ça, une petite ligne courbée pour Sa langue. Là, on va lui donner son linge. Alors ici, on va mettre sa ceinture. Puis, je vais ajouter mes petites lignes pour sa rhum. Puis là, en bas, je vais juste ajouter un zigzag tout le long. Pour montrer que c'est sa rhum. Ici, je pense qu'elle va avoir un T-shirt. Peut-être avec une belle petite fleur dessus. Qu'est-ce qu'il manque pour notre fille? C'est ses ailes. Ça fait que là, à partir d'ici, Parce que c'est en arrière de sa tête, Fais un point Qui est plus loin. Puis, la même distance. C'est à bord ici, un autre point. En bas ici, plus proche. Ça fait que là, tu as tes deux points. Puis deux points qui sont plus proches. Là, je vais commencer avec celui-ci. Fais juste des petites lignes courbées Qui viennent rejoindre en arrière dans son dos. Toutes les lignes vont venir rejoindre là. Mais c'est juste que Quand ça passe à travers de son corps, Là, on arrête parce qu'on ne les voit pas. Ça fait que là, ça va t'aider à Faire la fille Celui-ci peut-être Qui est un petit peu plus long. Tiens. Comme ça. Je vais juste les faire un petit peu plus noirs. Ou tu peux les laisser. Plus blanc. Là, tu peux les colorier. Pour faire le petit lutin Dans le jardin aussi, On va commencer avec la même forme. Alors, on commence avec sa tête. Un ovale. Avec celui-ci, peut-être Qui est plus ovale. Moi, je veux dessiner Ses pattes pliées. Alors, je commence avec deux ovales Qui sont penchées un petit peu. Pareil comme si Qui est assis En petit bonhomme. Là, tu peux mettre Des ovales pour ses pieds. Là, on va ajouter Ses bras. Qu'est-ce qu'il va faire? On va dire Qui Peut-être Qui dit Allô À son ami ici. Pour le lutin On va lui faire Ses cheveux On va lui donner Une oreille lui. Puis, vu qu'il regarde long On peut faire ses yeux Un petit peu plus à côté. On met Les deux Lignes courbées. Mais, à place de faire des cils Pour lui, tu peux aussi Faire comme un L en dessous. Tu vois, puis ça Ça peut t'aider À donner La forme de les joues. Ça fait que là Je vais ajouter son nez Puis, sa bouche Pour être Un lutin On va lui donner Un chapeau. Ça fait que là Vu que moi Je prends un marker Bien là Ça va être Tu vas avoir Un petit peu de la ligne Bien, je fais Un triangle En haut Puis là Tu peux le laisser Comme ça Tu peux ajouter Peut-être des feuilles Quand je fais une feuille C'est seulement C'est comme un oeil Deux lignes courbées Qui se touchent Après ça Tu fais une ligne au centre Ça va te donner ta feuille Pour son collet Je vais faire deux feuilles aussi Parce que c'est un lutin des forêts Avec trois boutons Deux, trois boutons Sa ceinture Puis là Ça a de l'air Comme Si il est assis Ici À côté Peut-être qu'il est assis Sur Un champignon Pour faire le champignon On va dessiner Des lignes courbées Puis le rejoindre Là On peut mettre Des cercles Pour que ça a l'air L'air Au champignon Peut-être qu'il est assis À côté d'un arbre On va mettre l'arbre ici C'est le tronc d'arbres Alors ça va être très grand En bas On fait un zigzag Pour le tronc Ici On peut mettre des grandes lignes Pour montrer Que c'est l'écorce Ici Si je fais Un trou Puis je continue en spirale Là-dedans Ça va de l'air comme Si c'est l'écorce Là Mes lignes peuvent faire le tour Là J'ajoute des lignes courbées Et des feuilles Puis si Tu n'es pas obligé De le couvrir Avec des feuilles Tu as juste besoin D'en mettre Un petit peu Ici et là Puis à fur et mesure De n'en mettre C'est là Tu peux en mettre Des petits et des grands C'est là Que ça va avoir de l'air Plus comme Un arbre Même si Tu ne mets pas Des feuilles partout C'est des lignes courbées Avec des feuilles Ici et là Pour montrer Que C'est ton arbre Pour faire De l'herbe Je monte Et je descends Des zigzags Tu peux le faire Grand et petit La même chose Ici Peut-être qu'on peut Dessiner une fleur Je commence Avec la tige Et le cercle Fais tes lignes En premier Pour faire la fleur Ça va t'aider À avoir des pétales Qui sont plus uniformes Qui sont plus pareils Ça fait que là Tu fais tes lignes Tout le tour Après ça Tu peux juste Prendre une ligne courbée Puis venir les attacher Un attaché à l'autre Puis tu vas voir Ça va te donner Une fleur Qui est un petit peu Plus uniforme Qu'essayer de faire De les faire pétales Pétales C'est une autre technique C'est une autre technique Pour le faire Même chose Qu'on a fait Avec les feuilles Maintenant Tu peux ajouter Une feuille Si tu ajoutes Quelques veines Dessus Un petit peu D'herbe En dessous Avec des zigzags Puis Si tu veux Tu peux ajouter Juste une petite ligne Au centre de chaque pétale Puis là Tu vas voir Ça va embellir Ici Si tu veux faire Des buissons Tout ce que tu fais C'est en arrière Ici La même chose Qu'on a fait Des lignes courbées Comme un nuage Faisant Mais c'est juste C'est plus petit Un petit peu Avec des plus petites feuilles Puis là Quand tu ajoutes De la couleur À place d'un nuage Qui est blanc Mais là Tu le fais Vert Puis tu vas voir Ça va t'aider À donner l'impression Tiens Ça peut être Les branches Qui sont en dessous Mais ça va aider À remplir ton espace Si jamais Que tu as des personnages Puis tu veux ajouter Un arrière-plan Qu'est-ce qui est en arrière Là Quand tu fais Des buissons Des arbres Tu sais Jusqu'à Tu ajoutes De la couleur Puis là Ça va être Vert Puis Si tu ajoutes Des feuilles En dedans C'est là Que Ça a l'air Un petit peu plus Comme si C'est un buisson Avec Des feuilles Comme ça Puis là Ça va remplir ton espace Surtout Si tu ajoutes De l'herbe Un petit peu Même chose ici On va dire Qu'il y a De l'herbe Qui pousse À l'avant De notre Tronc d'arbre À côté De notre Champignon Puis Comme ça Tu peux remplir Ton image De La fée Puis un petit Lutin De jardin Vous pouvez Y mettre Une petite maison Une petite porte Même en arrière Ici Si tu veux Y faire une Petite porte Tu veux Juste faire Une petite ligne Courbée Qui monte Puis qui descend Après ça La poignée De porte Peut-être Une petite Fenêtre Puis Pour que Ça a l'air À du bois Fais juste Faire Des lignes Droites Dans la porte Comme ça Là On va y mettre Des petits escaliers Pour faire des Parce que je l'ai fait Où dans son arbre Pour faire des escaliers Tu fais juste Tu fais juste Faire une ligne Qui est diagonale Mais Tout avec des Petites lignes Là Tu peux Ajouter Des L Ça va donner Tes escaliers Sur ce bar Ici Tu fais Ton L Tiens Le petit chemin Pour qu'il marche À côté de son champignon Peut-être Des petits cailloux Encore Les petits cailloux C'est juste Des ovales Des grands Et des petits Un petit peu partout Dans Dans ton espace Des petits zigzags Pour De l'air Et comme ça On a fini Notre dessin De notre forêt Amusez-vous Pratiquez-vous Si vous voulez Prenez une photo Envoyez-les À votre enseigneur Enseignante Partagez-le Avec votre famille Pratiquez-vous On s'amuse À la prochaine On s'amusez-vous On s'amusez-vous